Il y a cette fameuse pyramide qui est assez connue dans le monde UX, qui donne la répartition de ce que les gens accordent en termes d'importance à chaque brique de l'expérience utilisateur. Si on regarde la base de la pyramide, la base de la pyramide, c'est le design. C'est vrai, les gens adorent faire du beau, moi le premier. On veut un beau site, on veut un beau logo, on veut des belles infographies. Ça compte, ça attire l'œil, ça accroche l'œil, on se souvient, etc. Mais ça compte pour 24%. Ensuite, les gens adorent la simplicité d'utilisation du site. Ça, c'est pour 58%. On ne s'y perd pas, c'est assez clair. Ça, c'est plutôt l'UI. L'UI, qu'elle soit pour un logiciel ou pour un site internet, est importante. C'est sûr que ça compte pour plus de 50%. Ensuite, il y a l'adaptation du site à son propre écran. On aime bien naviguer sur un site, peu importe, qu'il soit multi-plateforme. Vous avez tous une application ou un site internet qui fonctionne aussi bien sur votre téléphone portable que sur ordinateur. Un site, c'est pareil. Il doit pouvoir s'adapter à l'écran de votre terminal. C'est très important et ça compte pour 61%. Ensuite, on est sur un site, est-ce que c'est un dédale ou est-ce que c'est assez simple de pouvoir chercher, trouver ce qu'on cherche ? Ça, ça compte pour beaucoup. Ça arrive en seconde position, ça compte pour 66%. On a beau avoir un site très joli qui s'adapte à son écran, qui est simple à utiliser, si ce que je veux ne peut pas être recherché facilement, ça va me poser des soucis. Et le sommet de la pyramide, vous l'avez vu, 75%, c'est la vitesse de chargement des pages web. Donc, effectivement, on peut avoir tout ça, mais si le site est lent, ça va être hyper painful. Donc, forcément, ça compte pour beaucoup. Et c'est de là où vient l'amalgame UX WebPerf. Parce que ça, c'est des briques de l'expérience utilisateur, en tout cas dans le digital et sur les sites web en particulier. Et effectivement, comme la vitesse de chargement des pages compte pour beaucoup, l'amalgame est fait à partir de là.